La dépêche est tombée mercredi après-midi. Yves Bourgade, le journaliste de l'agence France Presse, annonçait au monde entier cette nouvelle qui était attendue depuis plusieurs jours. On savait en effet Rudolf Nouriev au plus mal. Depuis plusieurs mois, il combattait la maladie. On l'avait vu très affaibli pour la première de la balayadère, l'automne dernier à l'Opéra Garnier. Jeudi matin, les journaux du monde entier titraient sur sa mort. Le Lord de la danse pour le Times de Londres. Nouriev, l'âme de la danse pour le monde. Plus direct, François Rannonce, le Sida a tué Rudolf Nouriev. L'autre journal populaire, le Parisien, lance plus sensiblement Adieu Nouriev. Le quotidien de Paris parle lui de l'oiseau bleu terrassé. Sur une photo de Jean Lousieff qui date de 1962, Libération écrit, Nouriev, le jeune homme et la mort. Le prince éternel du lac des cygnes ou de la belle au bois dormant n'a vécu que pour la danse. Pour l'humanité, Rudolf a arrêté son vol. Le plus magnifique danseur de ce demi-siècle, athlète absolu, pétri de puissance et de grâce, transfuge d'une patrie russe qu'il avait maltraité, consacré star en Occident. Il demeurera un mythe de l'art du chausson. La danse mondiale est ce matin paralysé de tristesse. Il était son tsar. Martin Kahn, Rudolf Nouriev vient de nous quitter. C'était un phénomène de la danse. Et pourquoi est-il arrivé à être ce phénomène de la danse dans cette deuxième partie du siècle ? D'abord parce que c'était un dieu. C'est ce que Baryshnikov a dit de lui. Il a dit qu'il avait l'arrogance d'un dieu. Effectivement, c'était un dieu. Ça n'était pas un dieu de nos religions judéo-chrétiennes. C'était un dieu comme les religions hindous en compte. Et il était descendu sur terre. Il avait pris l'apparence d'un homme. Et il dansait. Et effectivement, je crois que cette seconde moitié du siècle nourrit ce type de phénomène. On peut compter Chalia Pynes, Maria Callas, Rudolf Nouriev. La médiatisation, l'image, permet que nous restent ces artistes que nous considérons comme des demi-dieux. Alors le phénomène n'est pas unique. Et il remonte à plus d'un siècle. Vestris a été appelé le dieu de la danse de son temps. Mais que nous reste de Vestris ? Il nous reste des estampes, essentiellement. Et un ou deux portraits. Et ni ces estampes, ni ces portraits ne rendent compte du mouvement. Il est évident que la photographie, avec la grande qualité technique et la rapidité de prise de vue qu'elle a atteinte, et que le film nous permet de voir l'artiste en mouvement, comme les enregistrements de Maria Callas permettent de nous restituer la voix. Et ce sont ces progrès techniques qui font que ces dieux nous restent. D'abord, il ne vivait que pour son art. Et il avait repoussé les limites de cet art et les frontières de cet art aussi loin que sa vitalité, qui était immense, encore une fois celle d'un dieu, le lui permettait. Il y avait une curiosité dans tous les domaines artistiques énormes. C'était quelqu'un qui avait toujours vu le film, le dernier film qu'il fallait voir, qui avait lu le livre qu'il fallait lire en traduction anglaise, puisque c'était un des seuls langages dans lesquels il pouvait lire le russe, évidemment. Mais s'il y a un don qui lui manquait, c'est celui des langues. Très, très bizarrement. Et il étendait toujours sa curiosité à tous les domaines artistiques. Et puis ensuite, il recentrait cette curiosité sur la danse. Et c'est un petit peu comme la marée. Il s'épandait tout d'un coup, il grossissait, il diminuait. Il s'épandait sur le cinéma, il s'épandait sur la musique, sur la comédie musicale. Et puis tout d'un coup, comme la marée, il refluait. Et dans ce reflux, il reprenait tout pour la danse. Il est quand même resté un artiste très classique. Oui, quoique, c'est un des artistes classiques pour lesquels beaucoup de chorégraphes contemporains ont composé des ballets. C'est un artiste classique pour lequel on a remonté une comédie musicale. Il avait une formation qui le ramenait au classique, évidemment. Mais sa curiosité était grande et il ne manquait aucun spectacle de chorégraphie moderne, peut-être moins curieux de la musique contemporaine. Il avait un œil. Il était ce qu'on appelle un attributionniste. Et c'est extrêmement rare, même dans nos métiers, même dans les métiers de conservateur. Il avait un œil, il regardait un dessin, il regardait un tableau, il disait, ça me fait penser à... Et très souvent, il tapait juste. Et quand il l'avait dit, c'est comme la vérité qui sort du puits. On disait, mais bon sang, il a raison, bien sûr, c'est l'école de David. Ça, c'est très rare. C'est un don, c'est comme l'oreille absolue. On l'a ou on ne l'a pas. Et il adorait le dessin. Il avait une collection de tableaux, il a une collection de tableaux magnifiques. Et il aimait la peinture avec cette curiosité et avec cette gourmandise qu'il avait pour tout. Il n'était jamais sec. Il s'appropriait les choses en les mangeant. Et ça m'a souvent frappée quand je le regardais, regardais de la peinture. Il la mangeait. Il y avait une espèce de sensualité dans ce regard et encore une fois, une attribution totale. À la Bibliothèque Musée de l'Opéra, vous rassemblez tout ce qui a pu être écrit sur Nourief. Bizarrement, en compulsant ce matin les dossiers que vous avez pu avoir, on constate que les écrits sur Nourief ne sont pas énormes. Il y a eu beaucoup d'articles de presse, mais il n'y a pas eu de grands auteurs qui se sont penchés sur son cas. Non, il y a ce qu'on appelle des livres d'images, en fait, beaucoup aussi. Mais il n'y a pas de réflexion esthétique, disons, sur le cas Nourief. Peut-être que ça va venir aussi. Vous savez, le personnage était tellement intimidant qu'on ne disait pas. Il y a une chose que c'est Isabelle Guérin qui me l'a dit un jour, comme ça, pof, à la cafétéria, au moment où on remontait la Bayadère. Elle m'a dit, on n'a jamais osé lui dire qu'on l'aimait. Et c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Milfrid Romoli, vous êtes un des danseurs qui comptaient à l'Opéra de Paris. J'aurais aimé savoir comment on répétait avec Rudolf Nourief. On répétait avec beaucoup de concentration. En règle générale, on essaye. Mais avec lui particulièrement, parce qu'il mettait beaucoup de tension dans ses répétitions, dues à son caractère très exigeant et parfois très impétueux aussi. Et puis, il y avait beaucoup de tension de la part des danseurs, parce que c'est quelqu'un qui, malgré les années, continuait à nous impressionner. Et qui impressionnait même des étoiles confirmées et tout. On sentait ces gens-là complètement fébriles quand Rudolf était là. C'est quelqu'un qui provoquait des choses étonnantes chez les gens. Il les motivait complètement, comme j'ai rarement vu un chorégraphe ou un directeur motiver ses danseurs. Rien que par sa présence, il n'avait pas besoin de pousser les gens. Parce qu'il y avait cette envie, je crois, de prouver à un homme pareil qu'on savait danser, qu'on savait faire des choses. Et en même temps, il y avait un stress de la part des danseurs qui était absolument incroyable. C'est quelqu'un qui... Il arrivait dans la salle, il s'asseyait. À la limite, on pouvait s'en rendre compte à rien qu'en regardant les gens danser. Parce que tout d'un coup, ils étaient tendus comme ça. Il y avait une fébrilité qui était folle, quoi. Même sur des gens très confirmés, ça, c'était quelque chose d'étonnant. Moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois aussi. Est-ce qu'avec lui, on pouvait avoir un rapport copain ? Oui. Oui, c'était possible. Au contraire, il recherchait ça. C'était possible s'il vous aimait bien et s'il vous respectait. S'il n'avait pas de respect pour vous, il n'était même pas question de lui parler, quoi. Ça ne fonctionnait pas du tout. À partir du moment où il vous aimait beaucoup et qu'il vous appréciait, on pouvait avoir des relations comme ça. Et même lui voulait que les danseurs aillent vers lui. Moi, personnellement, une fois, il me l'a reproché. Je lui demandais un conseil. Il m'a carrément dit, je ne vois pas pourquoi je te répondrai. J'ai dit, est-ce que vous êtes mon patron ? Il m'a dit, mais non, tu ne me demandes jamais rien. Je ne vois pas pourquoi je te répondrai. Débrouille-toi. Il voulait qu'on aille le voir. Il voulait qu'on lui parle et tout. De la même manière, si vous y alliez et que ce n'était pas le bonjour, il n'y avait pas de conversation possible. Jean-Albert Cartier, vous avez été administrateur général de l'Opéra pendant plusieurs années et directeur du Ballet Théâtre Français de Nancy. Et dans ces deux occasions, vous avez travaillé avec Rudolf Nourieff. Est-ce que les relations de travail étaient tendues avec lui ? Non, pas du tout. Je parle surtout de notre collaboration pendant le Ballet de Nancy parce que quand je suis arrivé à l'Opéra, Nourieff a quitté ce théâtre à peu près à ce moment-là. Nous avons fait 150 représentations ensemble comme guest artistes avec le Ballet de Nancy. Donc nous avons beaucoup voyagé. Et je dois dire qu'on trouvait toujours chez Nourieff le grand professionnalisme. Quand on dit qu'il avait des caprices, il avait ceci, il avait cela, moi je ne m'en suis pas aperçu. Bon, c'était une nature, c'était un personnage, il avait ses parties prises, il avait ses passions, bien sûr. Mais sur le plan professionnel, c'était toujours au plus haut niveau. Il avait une exigence absolue vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Et il cherchait toujours la perfection, car c'était un homme non seulement habité, mais complètement dévoré par la danse. Et il cherchait toujours le maximum pour la danse. C'était un esprit tout à fait ouvert, car personne mieux que lui ne connaissait la danse classique. Tout le répertoire Petit Pas, ça c'était vraiment son affaire. Il a essayé de réhabiller les ballets classiques, de les moderniser en quelque sorte, avec ces grands ballets de la soirée que nous connaissons. Mais en même temps, c'est un homme d'ouverture, puisqu'il a inscrit au répertoire de l'opéra des hommes comme, bien sûr, Béjar, mais aussi comme Forsythe, comme Macmillan, Toi et la Tarpe, Maggie Marin, etc. Et Paul Taylor. Donc, il était ouvert à toute forme de chorégraphie contemporaine. Nouriaf avait un œil extraordinaire. Vous vous souvenez, quand il vous regardait, cela avait quelque chose de troublant. Et il était là, au devant de la rampe, pendant les répétitions. Et quelquefois, il jetait un œil sur un danseur, une danseuse, qui était complètement au fond du décor. Et il le faisait venir, et il voyait les possibilités. Et je dois vous dire que jamais il ne s'est trompé. Sous-titrage ST' 501 Justine Lebrus, vous êtes la responsable des publications de la danse à l'Opéra de Paris. Je crois que Rudolf Nouriev avait, dans ses choix de programmation, des idées très particulières. Ce n'est pas des idées très particulières, c'est qu'il avait des idées vraiment. Je pense que si on fait un bilan de ces années de direction à la tête de l'Opéra, c'est-à-dire de septembre 1983 à juillet 1989, il a su à la fois maintenir la tradition, reprendre des ouvrages qui étaient déjà dans le répertoire de l'Opéra, ou bien amener dans le répertoire, par exemple, de petits pas, des ouvrages qui manquaient. C'est le cas de Raymonda, c'est le cas de Bayadère récemment. Et avoir lui-même des possibilités de relecture des grands ballets à la lumière freudienne, puisque pour le lac des signes, comme pour Casse-Noisette, il voyait toujours des racines dans l'enfance, et une oppression des jeunes gens par les parents ou un entourage difficile. Ça, c'est un peu pour le maintien de la tradition, puisque tout ça est fait sur des partitions classiques et tout. Et il avait aussi la possibilité, et je pense la connaissance, parce qu'en fait, il fallait connaître ce répertoire-là, de faire en amont du répertoire les reconstitutions des XVIIe et XVIIIe siècles, qui sont finalement le patrimoine de l'Opéra, mais que l'Opéra ne pratiquait pas. Et en aval, si vous voulez, vers le contemporain, il a énormément élargi le répertoire aussi, en faisant appel à des gens, il faut bien dire, William Forsay, qui n'était pas très connu. Il avait fait une courte apparition à l'intérieur du ballet de Stuttgart, au Théâtre de la Ville, et c'est vraiment Rudolf qui lui a donné sa chance à l'Opéra comique en 1983 et récidivé en 1987 avec In the Middle. Et la gloire de Forsythe est partie de sa venue à l'Opéra grâce à Rudolf. Elisabeth Morin, je crois que vous devez beaucoup à Rudolf Norieff. Je dois tout le début de ma carrière, en fin de compte, puisque j'étais dans sa période, comment dire, faste, puisqu'il était là de 83 à 89. Comme directeur de la danse. Comme directeur de la danse. Donc, étant rentrée dans le corps de ballet en 80, je peux dire que j'ai fait toute mon évolution en sa compagnie. Et c'est grâce à lui, surtout si j'ai pu aborder les grands rôles classiques, même à ses côtés, ce qui était assez prestigieux pour moi. Et je lui dois aussi ma nomination d'étoile en 88. Qu'est-ce qui lui plaisait chez vous ? Je ne sais pas. Je ne lui ai jamais demandé exactement. Je sais que la première fois où il m'a découverte, c'était quand il était venu danser la belle au bois dormant au Palais des Congrès. Et j'interprétais l'oiseau bleu. Et là, je sais qu'il m'avait tout de suite repérée. Je l'avais senti. Et quand il est entré comme directeur, tout s'est confirmé puisqu'il m'a fait danser très vite des rôles de soliste. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on parlait beaucoup ? Non, on travaillait beaucoup. Mais parler, non. Parler, disons que j'ai eu la chance de pouvoir communiquer un petit peu avec lui dans des dîners où il exprimait ses pensées. mais où je pouvais aussi lui parler pour lui demander des conseils. Mais c'était quand même toujours professionnel. On l'a vu petit à petit de plus en plus malade. Mais quand on pense qu'au mois de juillet, où on commençait à répéter la Bayadère, il était présent, il était là. Toujours avec cet œil, même s'il parlait moins, même s'il se levait moins pour montrer les choses. Il y avait toujours l'œil qui regardait. on pouvait comprendre si on faisait bien ou pas. Que frône Tropfen fannent ... 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 Sous-titrage FR ?